Bonjour à tous, je me présente Carole Cuisinier, conseiller en création et reprise d'entreprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création et reprise d'entreprise. 10 minutes chrono, 10 minutes pour découvrir comment créer sa micro-entreprise dans le commerce et les services. Je vais vous présenter les spécificités du régime, la déclaration de chiffre d'affaires, le paiement des cotisations. Je vous invite bien sûr à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition, que je traiterai à la fin de cette présentation. Alors, première question que l'on peut se poser, qui peut créer une micro-entreprise ? Eh bien, sachez que toute personne qui souhaite exercer une activité indépendante peut créer une micro-entreprise. Je pense notamment aux salariés, aux personnes en reconversion professionnelle, aux fonctionnaires, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux, aux étudiants, aux jeunes, aux seniors, aux retraités. J'attire votre attention cependant pour les salariés. N'oubliez pas qu'il y a le respect de l'obligation générale de loyauté envers votre employeur. Pour les fonctionnaires, vous devrez peut-être demander une autorisation, dans certains cas, auprès de votre autorité de tutelle. Et enfin, les retraités, attention aux implications sur vos pensions de retraite. Donc, vous souhaitez exercer une activité dans le commerce ou la prestation de service. Qu'est-ce qu'on entend par activité commerciale ? C'est tout ce qui est achat et revente d'un bien, d'un produit, activité d'hébergement ou de restauration. Et pour ce qui est de la prestation de service, c'est tout ce qui est donc rendre un service à quelqu'un et se faire rémunérer en retour. Sachez cependant qu'il y a des activités qui sont exclues de ce dispositif, notamment exclues du régime micro-social. Je pense notamment aux activités libérales qui relèvent d'une caisse de retraite spécifique, notamment tout ce qui est activités médecins, experts comptables, notaires, avocats. Ils ont leur propre caisse de retraite spécifique et donc sont exclus du régime micro-social. Vous avez aussi également des activités artistiques qui ont leur propre caisse aussi de sécurité sociale, qui dépendent de la maison des artistes ou de la GSA. Je pense notamment aux artistes auteurs, aux écrivains et à tout ce qui relève des activités artistiques. Et enfin, les activités rattachées à la MSA. Donc, activités rattachées à la MSA, c'est bien sûr à la mutualité sociale-agricole, notamment si vous avez envie d'être paysagiste, entrepreneur dans le paysage. D'autres activités également sont exclues du régime de la micro-entreprise, exclues notamment fiscalement, puisqu'ils doivent, dans le cadre de leur activité, facturer de la TVA. Je pense notamment aux activités d'agents immobiliers ou de marchands de biens, ou tout simplement aux loueurs d'immeubles non meublés ou professionnels. Donc, au final, une micro-entreprise, bien, qu'est-ce que c'est ? Une micro-entreprise, il faut que vous sachiez qu'avant tout, c'est une forme juridique. C'est-à-dire que vous allez, pour faire votre activité professionnelle, vous inscrire auprès du registre du commerce et des sociétés. Et donc, vous allez avoir ce qu'on appelle un numéro sirène, un numéro d'identification. Donc, vous allez pouvoir exercer votre activité indépendante et vous aurez donc un statut juridique, c'est-à-dire une entreprise individuelle. Ce qui veut dire en tant qu'entreprise individuelle, le fait que vous ne pouvez pas vous associer avec d'autres personnes pour exercer cette activité professionnelle. Vous avez également une responsabilité. Donc, c'est-à-dire qu'en exerçant votre activité indépendante, vous allez donc générer des revenus, vous allez donc exercer cette activité pour gagner au final de l'argent. Et donc, en tant qu'indépendant, vous êtes responsable de vos actes. Vous devez bien sûr respecter le code du commerce et faire un acte de commerce dans le but d'en tirer une rémunération. Au niveau aussi de la responsabilité face aux dettes que pourrait avoir l'entreprise, eh bien, il faut que vous sachiez qu'elle est illimitée. Notamment, si l'entreprise se retrouve en difficulté, c'est sur vos deniers personnels qu'il va falloir rembourser les dettes de l'entreprise. Donc, j'attire votre attention, mesdames, messieurs, si vous êtes mariés, il faut à ce moment-là aussi prévenir votre conjoint qu'il sera également aussi responsable de façon illimitée sur les dettes de l'entreprise. Et donc, du coup, votre patrimoine est engagé. Alors, votre patrimoine, les murs, par contre, eux, ne peuvent pas être, bien sûr, intérinés là-dessus. Mais cependant, les autres dettes, comme les dettes, par exemple, sur vos biens mobiliers, votre maison, enfin, votre voiture ou alors votre télévision, elles peuvent être engagées. Au niveau aussi de la micro-entreprise, il faut savoir que c'est un chiffre d'affaires qui est limité. Donc, dans cette activité, en tant que micro-entreprise, vous allez devoir générer un chiffre d'affaires qui ne devra pas dépasser un certain montant sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Un chiffre d'affaires de 176 200 euros pour des activités d'achat-revente, d'hébergement ou de restauration. Donc, 176 200 euros, je vous parle en chiffre d'affaires hors-taxe. Et 72 500 euros pour des activités de prestation de services. Alors, bien sûr, vous pouvez exercer plusieurs activités, aussi bien des activités dans le domaine du commerce que de la prestation de services. C'est ce qu'on appelle les activités mixtes. Donc, ce qui veut dire que le chiffre global en cas d'activité de commerce et de services à ne pas dépasser sera dans 176 200 euros. Et à l'intérieur de ces 176 200 euros, 72 500 euros pour les activités de prestation de services. Alors, les chiffres, les seuils dont je vous ai donnés, bien sûr, c'est du 1er janvier au 31 décembre. On ne commence pas tous un 1er janvier. Donc, si vous commencez éventuellement là au 1er décembre de l'année, eh bien, il faudra proratiser votre chiffre d'affaires. Donc, vous compterez un mois d'activité sur les 365 jours d'activité et sur la base, donc, des 176 200 ou 72 500 euros de chiffre. Autre spécificité dans le cas de la micro-entreprise, c'est que vous êtes en franchise en base de TVA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la franchise en base de TVA? Ça veut dire que vous ne pouvez pas la facturer à vos clients et que vous ne pouvez pas non plus récupérer cette TVA sur les achats et les investissements que vous feriez dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, ça, c'est très important, notamment si vous vous adressez à des clients professionnels, il faut bien préciser que vous leur facturez hors taxes. En plus du chiffre d'affaires limité, une micro-entreprise, c'est aussi un statut social. Donc, un statut social, ça veut dire qu'en tant qu'indépendant, vous allez avoir une couverture sociale. Cette couverture sociale se fera notamment sur la maladie, les indemnités journalières, les allocations familiales et la retraite. Donc, vous cotisez pour avoir cette couverture sociale et vous cotisez auprès du régime des indépendants. Le taux de cotisation va se calculer notamment en fonction du chiffre d'affaires. Donc, c'est un pourcentage qui va être imputé au chiffre d'affaires déclaré et donc encaissé. Et donc, dans le cas d'une activité d'achat-revente, d'hébergement ou de restauration, ce pourcentage est de 12,8%. Et dans le cas des activités de prestation de services, il est de 22% du chiffre d'affaires encaissé. Comment va se faire le paiement de ces cotisations sociales ? Eh bien, au moment de l'immatriculation de votre entreprise, vous avez décidé de payer mensuellement ou trimestriellement. Vous l'avez indiqué. Et donc, vous allez pouvoir payer, déclarer et payer ces fameuses cotisations sociales sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Sachez aussi que la micro-entreprise, c'est un régime fiscal. Un régime fiscal dont vous allez exercer votre activité, faire un chiffre d'affaires et tirer un revenu de cette activité. Ce revenu va être calculé de manière forfaitaire. C'est-à-dire qu'il y a un abattement forfaitaire qui va être appliqué au chiffre d'affaires que vous allez déclarer. Cet abattement est de 71% pour des activités d'achat-revente, d'hébergement ou de restauration. Et il est de 50% concernant les activités de prestation de services. Le paiement de fait de cet impôt forfaitaire, de ce bénéfice forfaitaire, eh bien, vous allez le payer sur le www.impot.gouv.fr. Donc, déclaration et paiement de l'impôt sur impot.gouv.fr. Sinon, vous pouvez, si vous le souhaitez, opter pour le versement fiscal libératoire. Là, c'est comme pour le statut social, c'est-à-dire que vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et un certain pourcentage sera prélevé pour notamment payer votre impôt dans le cadre de votre activité. 1% du chiffre d'affaires pour des activités d'achat-revente, d'hébergement ou de restauration et 2,2% pour des activités de prestation de services. Comme pour le social, le paiement de l'impôt, ce qu'il va se payer notamment sur la base du chiffre d'affaires encaissé, vous aurez donc déclaré soit mensuellement ou trimestriellement ses revenus. Et cela se fait comme pour le social sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Alors, bien sûr, la micro-entreprise, je vous ai donné quelques spécificités du régime. Je vous ai expliqué les déclarations de chiffre d'affaires, mais pour être sûr éventuellement qu'il s'agisse d'un statut qui soit bien adapté, je vous invite au préalable à faire une étude de marché. Cette étude de marché vous permettra un peu de vérifier la rentabilité de l'activité. En effet, mieux vous connaîtrez vos clients, plus vous serez en mesure de savoir quelle est la rentabilité de votre entreprise. De plus, mettre en place un prévisionnel financier vous permettra aussi de vérifier un petit peu les investissements qui sont nécessaires dans le cadre de votre activité. Donc, si éventuellement vous avez de gros investissements, à ce moment-là, peut-être qu'il y a une réflexion à se faire au niveau du statut de la micro-entreprise. Et puis, dans certains cas, une société comme une EURL, une SARL ou une SAS est peut-être plus adaptée, notamment si vous avez des risques financiers qui sont liés à l'activité qui peuvent être importants, ou tout simplement si vous avez la volonté de vous associer. Voilà, écoutez, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, si vous ouvrez, il y a une question d'une personne qui me demande « Si j'ouvre ma micro-entreprise en parallèle de mon activité de salarié à temps plein, comment je cotise pour ma retraite ? » Vous êtes à ce moment-là, monsieur, dans la situation, ou madame, dans la situation dite du polyactif. C'est-à-dire que vous allez aussi bien cotiser pour votre retraite au sein du régime salarié dans lequel vous exercez votre activité à temps plein, et également auprès du régime des indépendants. Alors, cotiser pour votre retraite auprès du régime des indépendants va vous permettre notamment de pouvoir avoir des points retraite. Et au moment où vous ferez votre bilan retraite, vous pourrez éventuellement avoir une retraite en tant qu'indépendant, en complément de la retraite en tant que salarié. Alors, une autre personne me demande « Bonjour, en tant que demandeur d'emploi, y a-t-il un intérêt à attendre janvier 2021 pour créer une micro-entreprise par rapport aux exonérations des charges sociales ? » Effectivement, les exonérations de charges sociales, je n'en ai pas parlé. Effectivement, il est peut-être plus intéressant à ce moment-là de commencer sur un début de trimestre votre activité plutôt que sur une fin de trimestre. Donc, oui, Mathieu, je vous invite éventuellement à attendre janvier 2021. Alors, on a une question aussi de M. Pisadashi qui me demande « En créant une auto-entreprise, en déclarant chaque mois le chiffre d'affaires, puis-je déduire les charges fixes ? » Alors, comme je vous l'ai expliqué dans le cas du forfait, les charges sont déjà déduites de fait de l'abattement que vous aurez. Donc, en créant votre auto-entreprise, chaque mois quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, eh bien, en fait, vos charges ne pourront être déduites. Alors, comment savoir si l'entreprise que vous souhaitez créer relève du service ou de l'artisanat ? À ce moment-là, je vous invite à prendre contact aussi bien avec les conseillers de la Chambre de commerce ou de la Chambre des métiers pour nous parler un peu plus de votre projet. Et nous pourrons vous dire de quelle chambre consulaire vous pouvez dépendre. Une activité de maison d'hôte est-elle assimilée à du loueur de Montblé non professionnel ? Non, l'activité de maison d'hôte reste dans le cadre, donc, des activités de achats, revente, hébergement et prestations de services. Et donc, vous n'êtes pas exclu du régime de la micro-entreprise. Est-ce que je peux vous en dire un petit peu plus sur la taxe, la CFE pour une activité d'achat-revente ? Alors, bien sûr, en plus des différentes cotisations dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cotisation sociale et cotisation fiscale, effectivement, vous êtes redevable de ce qu'on appelle la CFE, la contribution foncière économique. Donc, cette contribution foncière économique, vous en êtes redevable notamment et éventuellement, je pourrais vous en parler plus amèlement lors d'un atelier sur la micro-entreprise et répondre mieux à votre question. Est-ce que l'achat et revente de produits sont considérés comme une prestation de service ou autre ? Donc, tout ce qui est achat et revente d'un produit est considéré comme une activité de commerce, puisque vous achetez un bien pour le revendre, donc vous faites un acte de commerce. Peut-on être micro-entrepreneur et rester demandeur d'emploi ? Alors, en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez créer votre micro-entreprise. Le but, en fait, de créer une micro-entreprise, c'est bien pour tirer un revenu de votre activité et donc, du coup, vous devenez un indépendant. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Nous arrivons donc au terme de ce 10 minutes chrono et je vous remercie donc pour votre participation active. Alors, n'oubliez pas que le Salon Go n'est pas fini et que vous pouvez assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Donc, le programme est disponible sur www.salon-go.fr et je vous invite par ailleurs à participer cet après-midi à 14 heures à une conférence, choisir un statut juridique et maîtriser sa responsabilité. Ça vous permettra de voir d'autres statuts et donc, il me reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un bon salon. Merci. Merci.